Musique A quoi reconnaît-on la septoriose ? La septoriose sur le blé tendre, c'est l'espèce impliquée à ces septoriatrites ici, elle peut prendre trois types de faciès. Vous avez le faciès le plus classique qui sont des rectangles marrons, donc de nécrose, comprenant bien évidemment les piquenides noirs qui sont la caractéristique de septoriatrites ici. Nous avons le second symptôme de nécrose, toujours marron-brune, mais plutôt ovale, qui peut s'étendre et se rejoindre en réseau. Et un symptôme un peu particulier, de petits rectangles blancs, avec souvent une bordure un petit peu foncée. Donc le critère de reconnaissance de la septoriose, c'est la présence de piquenides. Donc les piquenides, ce sont ces petits points noirs que vous pouvez voir au sein des nécroses de septo, qui sont en fait les organes de fructification du champignon, et qui contiennent à l'intérieur une gelée avec les spores, donc qui sont des piquenides yospores, spores contenus dans une piquenide, piquenides yospores. Le principe de ces piquenides, c'est que quand on a de l'humidité au niveau de la parcelle, la piquenide qui est une boule qui contient ce gel avec ses spores, le gel va gonfler, va se gorger d'eau et va à un moment être expulsé de la piquenide qui ne pourra plus le contenir, vraiment à la manière d'un tube de dentifrice sur lequel on presserait. Donc vous allez avoir un tortillon de spores dans une gelée qui va sortir et qui va pouvoir être véhiculé soit par l'effet mécanique des gouttes de pluie, le splashing, soit simplement par contact entre les feuilles, au niveau du vent, soit les étages foliaires, soit entre différentes plantes. Quand vous avez des doutes au niveau d'une nécrose, savoir si c'est de la septoriose ou pas, les piquenides peuvent être effectivement difficilement visibles à l'œil nu ou même parfois avec une loupe, vous pouvez prendre une bouteille d'eau que vous videz, vous laissez quelques gouttes au fond, vous placez vos feuilles à l'intérieur de la bouteille d'eau, vous la fermez et vous laissez 24 heures. Vous allez en fait, en faisant ça, faire macérer le champignon, vous lui donnez de l'eau et de l'humidité et une température légèrement augmentée par l'effet de macération. Il va se poruler et donc les piquenides et ce gel va se gorger d'eau et vous allez voir apparaître les cires qui vous permettront donc derrière d'identifier plus facilement la septoriose. Vous verrez le lendemain des petits tortillons blancs sortir des piquenides. Cette année, dans les essais, on a eu un faux ami de la septoriose qui est souvent confondu avec la septoriose qui s'appelle Ascoquita. Donc Ascoquita trite ici sur le blé, qui fait des nécroses plutôt blanches, pas rectangulaires pour les nécroses blanches comme la septoriose, mais avec des formes très très tarabiscotées. A l'intérieur de ces nécroses blanches, on voyait également des piquenides noirs qui nous indiquent qu'Ascoquita trite ici est un champignon ayant un peu le même type de cycle que la septoriose. Donc c'est un champignon qui va également se maintenir pendant l'hiver sur les résidus, infecter les jeunes feuilles et puis ensuite progresser de la même manière que la septoriose, par splashing des spores contenus dans les piquenides ou contact entre les étages. Donc ce sont des tâches très blanches, avec une bordure marron et qui vont parfois jusqu'à déchirement du limbe. C'est un champignon plutôt sa profite, qui est donc plutôt opportuniste et qui s'est installé cette année en raison de la très forte humidité du climat. Sa nuisibilité ce champignon ? Très 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 faible. Il n'y a actuellement pas d'études sur Ascoquita trite ici, pas de recherche sur ce champignon. Au niveau des essais, ce n'est pas la perte de rendement qu'elle peut occasionner qui est importante, puisqu'a priori elle est très très faible, mais plutôt la confusion de ces symptômes avec de la septoriose qui fait que les notations septoriose sont surévaluées. Cette année, on en a également identifié sur les épis. Donc le symptôme sur épis est le même que sur feuilles, des petites tâches blanches, bordures très foncées avec des piquenides, qui se met plutôt en bordure de glume et va faire une petite tâche de 2-3 mm sur le bord de la glume. Si vous avez des doutes, prenez une loupe, regardez la glume. Si vous voyez la présence de piquenides noirs sur une nécrose blanche, vous saurez que vous êtes en présence d'Ascoquita trite ici. Sous-titrage Société Radio-Canada